Marcus Brown Il est fort quand il est lancé comme ça, Marcus Brown, très fort ! Limoges est champion de France grâce à sa victoire sur le parquet de l'AstroBall Maintenant il faut dire Limoges est l'équipe de l'année, on a dit beaucoup de choses On a entendu beaucoup de choses des Parasites, Limoges est l'équipe de l'année, bonnes vacances ! J'ai toujours fait des phrases courtes en fait Merci de nous avoir trouvé le titre de Lucas en tout cas ! Je ne t'ai pas prémédité, il y a 20 ans je n'ai pas pensé à ça, mais merci de me remercier ! J'ai fait trois passages et c'est surtout cette salle peut-être qui m'a vu grandir qui m'a vu passer d'un bon joueur de basket peut-être scoreur égoïste à capitaine à un garçon qui est en capacité de partager et c'est ce qui donne un peu de relief à ma carrière C'est Limoges, c'est Beaublanc, c'est 2000 et c'est tout ça ! Les Américains ont fait beaucoup de mauvais films, donc forcément ils auraient fait un film parce que le scénario était bon Est-ce que le film aurait été bon ? Ça on n'est pas sûr ! Mais évidemment que tout a été complètement incroyable depuis le début, parce que le scénario est incroyable Mais de l'intérieur c'est presque un scénario hitchcockien où c'est du délire du début à la fin parce qu'on ne doit pas faire cette saison, on ne doit pas la continuer, on ne doit pas gagner Donc tout ça fait que le scénario est incroyable, à vivre de l'extérieur, mais à l'intérieur on était vraiment passé par toutes les émotions S'ils ont produit un Rocky, tu peux faire un CSP 2000 ! J'ai été surpris, oui, et surtout très pointilleux pour que ce soit fait bien, quitte à le faire tous les 20 ans Parce que objectivement cette aventure est grande, en tout cas elle est grande dans mon cœur même si je n'en parle pas très souvent Je ne voulais pas que ce soit gâché par des choses un peu vite faits et bien faites J'ai l'avantage d'avoir connu quelques coachs hugoslavs, donc Dusko ne m'a pas déçu Globalement à fond Romeux quand on arrive, c'est très sparsiate, il n'y a pas de télévision mais on a envie de comprendre que de toute façon on ne va pas la regarder beaucoup, beaucoup globalement Donc on a vite vu que c'était très exigeant, très dur, qu'on entasse ses brognières Franchement il est beaucoup plus sympa que Dusko quand même Au début les dirigeants restants, on va dire, nous ont expliqué globalement que c'était la fin Donc à ce moment-là on se rend compte que ce n'est pas normal Même si on sait qu'à Limoges il se passe souvent beaucoup de choses Là on se rend compte qu'il y a un problème et un vrai Et assez rapidement on s'est levé pour dire, il y aura peut-être le match d'après Parce qu'à l'époque on procédait comme ça, c'était seulement le match d'après, il n'y avait pas de visibilité sur autre chose C'est un peu fou quand Claire Chazal ouvre le journal, on voit que ça prend quand même une résonance On est au milieu de quelque chose qui nous dépasse, ça c'est évident Résonance nationale pour les bonnes et les moins bonnes Donc on se dit, tiens, il se passe quelque chose d'assez incroyable Et tout le monde nous regarde Et donc on se rend compte que peut-être éventuellement, il faut être à la hauteur de ce moment Déjà je pense qu'à Limoges ça peut se passer Parce qu'il y a cette pression et cette attente Si tu ne joues pas personne, c'est ton salaire, pas de sens A l'époque il y a 7 joueurs français donc la communication passe assez bien Et tout le monde sait ce qu'on est en train de faire Et puis après, c'est une bande de gars bien, ils ne sont pas obligés d'accepter Le fait d'être exemplaire avec Fred, le plus gros salaire, et de faire au moins 70% Il n'a pas compris au début que c'était moins 70% mais bon bref Il a en tout cas accepté assez rapidement Et de montrer l'exemple et pour que les autres sentent vraiment que les leaders Et que les français voulaient vraiment continuer pour frapper un peu fort Parce qu'effectivement le moment était critique Et qu'on n'avait pas le temps à l'époque de réfléchir La problématique c'est qu'au début tout le monde a accepté Et puis au bout d'un moment toujours pareil Tout le monde commençait un peu à s'épancher sur... Donc en termes de communication Il y a un moment où ça dérapait un tout petit peu Et j'ai préféré m'en occuper J'ai décidé, en mon âme et conscience, de m'occuper de la com Et de faire tout seul pour essayer de vendre cette histoire Et de ramener vers nous tous les gens qui voudraient un peu nous aider Et de faire tout le monde Peut-être la première défaite en quatre ans En saison régulière pour les Palois J'ai l'erreur dit l'attention des Palois Et tout de suite le temps mort de Cloupergeot Pour nous c'est un superbe spectacle auquel nous assistons ce soir Entre le premier et le troisième du championnat Troy Truvilleau, que va-t-il faire ? Donnez... Oh la mésentente ! Il reste deux secondes ! Didier Gadou, à rente-suit, Jean-Dombeuseur ! C'est manqué ! Victoire de Limoges incroyable ! Victoire de Limoges sur le parquet de Po-Hortez ! Quel exploit ! Limoges qui s'impose au Palais des Sports de Po-Hortez Sur le score de 63 à 61 Et Bonato en larve complètement Bouleversé, bravo Yann ! Ah oui, les Limoges qui rentrent au vestiaire On va essayer de les suivre Gagner à Po, en fait c'est penser différemment Tu vas gagner à Po où ça fait quatre ans, quatre ans et demi qu'ils n'ont pas perdu L'ennemi attitré, donc ambiance hostile Et en fait, de gagner là-bas, on se prouve et on prouve à tout le monde Qu'on n'est pas juste un groupe de gabiens qui veut sauver le club Parce qu'au début, ce que les gens oublient maintenant L'idée de base, au début, la baisse des salaires, c'est de sauver le club C'est juste, moi j'étais prêt à finir à 7 avec 7 français avec le bras en l'air Et de sauver le club, c'était l'ambition de départ C'était globalement et déjà c'était beaucoup Mais au début, on était parti pour ça Tu te dis, l'équipe est finalement, elle mûrit bien Elle gagne à Po Et je pense qu'on est en train de se dire à les enfants Là, c'est plus pareil On n'est pas juste là pour rester en vie On peut faire n'importe quoi Et je pense que là, on enlève les barrières Et on se dit là, on y va Il y a vraiment ce côté historique, ce côté palois, ce côté mauvaise foi Sur le dossier financier, il me semble quand même qu'à quelques reprises Il me semble que le Béarn aussi a eu quelques fautes de goût Donc il faut toujours se méfier avant de lancer le caillou dans le jardin de quelqu'un Il faut faire gaffe J'aime bien défendre mes idées Et je n'aime pas tellement détruire celles des autres ou cracher sur celles des autres On vivait, non, on était en mission A partir de là, je pense que là-dessus, tout le monde avait compris que c'était pas pour rigoler Et que ça pouvait être le dernier match Je pense que Beau Blanc, objectivement, nous mettait beaucoup beaucoup d'adrénaline Parce que tous les gars avaient envie de jouer tout le temps Mais à Beau Blanc, c'était voilà, c'était gratuit quoi C'était le boost et c'était la récompense Hey yo yo, y'all can't stand right here Ircic, à Ville-Cardonaise à 3 points Des banquets, Artur Ouléla qui fait les ménages Marc-Elsson pour le festival L'impactant de l'eau ! Et plus 22 à 50... Rien ne peut arrêter le CSP ! Les petites au limoges, 22, 20 points Il y a 6000 personnes en police Elle est pas belle la vie ? Je sens tes amis dans la quatrième dimension ! Écoutez ça ! Beau Blanc régulièrement a été incandescent Là, objectivement, au niveau acoustique, je pense qu'on était pas mal globalement Il y a tout eu, il y a eu l'ambiance Il y avait... Au bout d'un moment, je pense que les gars aussi Parce que Korak, c'est le premier trophée Au bout d'un moment, on veut rester en vie On veut sauver le club Et au bout d'un moment, on veut marquer l'histoire Mais ça aurait pu être Malaga ou n'importe qui Là, on veut marquer l'histoire D'un trophée Et je pense que là, on sent qu'on commence à monter en régime Parce qu'on devient ambitieux On a les moyens de nos ambitions Parce que là, on est sur une mission On veut vraiment rester dans l'histoire Mais pas que Parce qu'on est des bons mecs et qu'on baisse le salaire Parce qu'on va gagner Et on va marquer l'empreinte de ce sport Là, du coup, celui qui te dit J'ai vécu ça Globalement, c'est un mytho Parce qu'à 3h du matin Ou je sais pas quelle heure il pouvait être Je sais pas, il devait avoir 3, 4, 5 000 personnes à Belga Sur le tarmac Du monde de partout Monsieur le maire, le truc Didier Rose avec sa capuche derrière Là, du coup, on est encore dans le paranormal Mais c'est ça qui est magique C'est vivre des moments qui sont uniques Et qui sont hors du temps Quand il y a des grandes victoires européennes Avec un maillot français Là, on dépasse le Limougeot On voit Effectivement, on a reçu un fax de M. Jacques Chirac Qui était fier de nous Donc on s'est dit Bah tiens, peut-être qu'effectivement On a marqué Limouge et pas qu'eux Alors on se pose quand même pas mal de questions Quant à ces fameux investiteurs asiatiques Et des fameux millions que vous deviez déposer Sur une banque Limougeot A ma connaissance, le chèque n'est toujours pas arrivé Alors où en est-on exactement ? L'ordre de virement est donné Donc peut-être faudra attendre encore 24h ou 48h maximum J'ai les éléments que je vais parvenir à la Ligue Quant à un investisseur, vous en apprendrez un peu plus Quand on aura décidé avec eux de faire un communiqué commun Donc je pense que c'est une bonne chose pour Limouge Et pourquoi pas pour le paquet de français ? Déjà je pense que foncièrement M. De Peretti est quelqu'un d'honnête intellectuellement Peut-être il a été un peu candid sur des sujets Mais il a été honnête Cette fois que je lui ai parlé Et Dieu sait que cette année je lui ai parlé très souvent Pour le convaincre de continuer une semaine de plus Qu'un jour de plus Et il m'a jamais paru comme un monsieur intellectuellement un malhonnête De mémoire, il m'avait montré un fax sur un ordre de virement Qui devait arriver de mémoire il y a 20 ans en Suisse Donc je pense que des gens ont eu intérêt à faire transiter de l'argent D'Asie, en Europe Après évidemment que c'était pas A fortiori c'était pas pour le CSP Mais je pense qu'il s'est fait avoir Mais qu'il y avait un fond de... L'argent pour moi a transité Mais pas pour le CSP On a entendu beaucoup de choses des Parasites Limoges et l'équipe de l'année Bonnes vacances ! Je pense qu'à la fin on était tous épuisés Parce que... Parce que la saison avait été émotionnellement très très dure Physiquement très très dure avec Douchko Moi personnellement j'étais épuisé, amégré, fatigué C'est peut-être la plus belle surprise Les témoignages de tous nos adversaires C'était touchant de voir tous ses adversaires D'un jour, de toujours De voir tous ses compliments Ca donnait une dimension vraiment supplémentaire des années après Le rang est déjà un tempérament caractériel, un sudiste Ca nous fait déjà deux points en commun Je pense qu'il a idéalisé ce moment Ce moment sportif, ce moment de leadership Et ce moment de réussite C'est pratiquement l'aboutissement et la quête d'une carrière De vivre un moment vrai, de le partager Je pense que tu peux courir toute ta carrière après une émotion passée Pratiquer un sport de haut niveau c'est exigeant, c'est dur Donner du sens à une carrière c'est encore autre chose Et quand on a l'impression de donner du sens C'est ça qui génère le moteur de se lever le matin D'avoir mal, de transpirer Et quand tu as trouvé du sens C'est tellement unique Et quand derrière on te le retire ou que tu le perds Forcément, je pense que ça a dû accélérer On va dire, ça a dû accélérer les années qui me restaient Je pense que si j'étais resté à Limoges Objectivement, j'aurais pu jouer plus longtemps C'est une évidence Je n'ai plus jamais senti la même flamme Vis-à-vis de ce que je faisais De sa signification et de son implication et de son sens On va dire que c'est mieux que ça C'est que 2000 a fait de moi A mon sens, c'est une meilleure personne Un mot, un seul pour qualifier cette saison Vous pensez à quoi comme mot tout de suite ? Ordinaire, fantastique, paranormal Operation Doomsday Operation Doomsday